Bonjour à vous, Signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 11 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec cette première carte qui nous parle de quoi? Verser, versement, verser un verre d'eau. Mais, il y a un blocage. Bon, attendez, si on parle de versement, bon, attendez, là, là, on me présente un homme en érection avec versement, mais, écoutez, là, comment voulez-vous que j'interprète les deux écartes? Il y a un blocage ici. Continuons, j'irai pas trop vite. Bon, l'homme en érection, l'infirmière à l'envers. Ah non, il y a quelque chose ici, là, donnez-moi une minute qui marche pas. Il y a quelqu'un qui quoi? Qui souffre, qui est découragé, qui a peur d'être jugé. Hum, attendez, là. Je vais commencer par explorer. Attendez, il y a un découragement ici. Explorer, euh, l'homme en érection. On verra bien. C'est pour le signe du scorpion. Un message pour le signe du scorpion. Bon, élévation, érection, désir, puissance, énergie sexuelle. Ici, l'infirmière est à l'envers. On dirait qu'on ne veut pas prendre soin, ou qu'on ne peut pas prendre soin. Il y a un blocage ici avec l'infirmière. Il y a peut-être une femme, je dis une femme parce que c'est une femme, là, sur la carte, mais je n'ai pas de carte d'infirmier. Mais on dirait qu'une personne aurait avantage à prendre soin d'elle. C'est une personne qui a pu se faire du mal. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a cherché à l'empêcher d'agir avec soit un comportement violent, parce que c'est quand même une carte qui exprime une violence. Il y a quelqu'un qui regrette, qui s'isole, qui a peur d'être jugé. Il y a un enfermement ici, une fermeture. C'est comme si on avait honte de nos comportements. Il y a un découragement. Il y a quelqu'un qui souffre. Ok, scorpion, attendez. Et pour cette carte, quel est le lien à faire? Je vais demander une carte mot. On ne peut pas verser, on ne veut pas verser. C'est une carte qui peut me parler de versement. Allons-y. Je vais demander une carte sur le pichet d'eau. Attendre. On attend avant de verser. Qu'est-ce que ça vous dit? Il y a un blocage en lien avec cette carte. On attend avant de verser. Verser quoi? Allons visiter l'homme en érection. C'est un message pour le signe du scorpion. Chef. Bon. Donc là ici, c'est un homme au pouvoir. C'est masculin. En même temps, chef, on aurait pu me présenter un homme. Attendez. Quelqu'un qui désire être chef. On aurait pu me présenter un homme habillé, mais on me le présente nu en érection. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec la sexualité? Qu'est-ce que ça vous dit? On pourrait penser à un homme qui désire s'élever, qui désire reprendre un pouvoir, se sentir puissant. Un homme qui désire quoi? Être chef, reprendre le contrôle de sa vie. Il y a un désir ici. Désir d'élévation. On est allumé. Il y a quelqu'un qui allume là ici. Qui est réveillé, qui est bien allumé. Attendons. Continuons. Le défi est de découvrir le message. Sur l'infirmière, vous voulez me dire quoi? L'infirmière à l'envers. C'est un message pour le signe du scorpion. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en cette guidance si vous y êtes naturellement. Sinon, laissez le message circuler. Sur l'infirmière, qu'est-ce qu'on me dit? Joie. Joie, mais ma carte est à l'envers. C'est un message pour le signe du scorpion. C'est un message joie et l'infirmière. Infirmière bloquée ou l'infirmière. Qu'est-ce qui se passe avec l'infirmière? C'est celle qui prend soin. Mais on dirait qu'il y a un blocage. On dirait qu'il n'y a plus de joie. On attend avant de verser. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Il y a de la souffrance, il y a du découragement. Ici, l'artiste avance et seuls. Il s'en va vers le féminin. Ah, attendez, on dirait qu'il y a deux femmes. On dirait qu'il y a un homme qui va reprendre son pouvoir. On dirait qu'il y a une femme. En tout cas, vous devez voir pour l'infirmière, comme je le disais tantôt, ça pourrait être aussi un infirmier. Mais joie, joie, ce qui m'a traversé l'esprit aussi, c'est fille de joie. C'est peut-être aussi la carte, étant donné que c'est l'homme nu en érection on dirait que ça a éveillé le côté sexuel, l'énergie sexuelle. Ici, on dirait qu'il y a une personne associée à la carte de l'infirmière qui ne veut plus prendre soin du chef. Qu'est-ce que ça vous dit? Elle prenait soin de lui. Mais là, ici, joie, ma carte est à l'envers. On dirait qu'il n'y a pas de joie. C'est comme si elle ne voulait pas prendre soin. C'est comme si elle voulait bloquer. Bloquer le soin. Elle ne veut pas prendre soin. Elle ne veut plus prendre soin. Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui attend avant de payer ou de verser une somme d'argent. Ça me fait penser à ça. Un versement. On attend avant de verser. Parce que là, si on parle de prendre soin, peut-être qu'elle offrait des services. Je ne sais pas. Étant donné que l'homme on me le montre nu en érection. On aurait pu me présenter un homme habillé. Chef. Chef au pouvoir. Homme au pouvoir. Sexualité. Désir sexuel. Chef. Joie. L'infirmière à l'envers. Ici, allons-y. Ah oui, je disais, on dirait qu'il y avait une autre femme parce que là, je rencontre l'artiste. Création. Créer. C'est une carte qui me parle de créativité. Là, ici, on voit le musicien. J'ai l'impression aussi qu'on me présente une personne qui va se retrouver seule ou qui est seule qui s'en va vers une ouverture. On dirait, j'ai eu l'impression que les cartes s'animaient comme si une personne était pour s'en aller vers une autre femme. Il y a une autre ici, là. C'est comme si la tortue s'en allait vers cette femme nue, ouverte, disponible. Il y a vraiment l'énergie sexuelle qui revient en cette guidance. On s'en va vers... Attendez, on verra bien, scorpion. Continuons. sur la carte de la hache, on coupe le bras. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a pu chercher à empêcher une personne d'agir, avoir un comportement empreint de violence. Ça pourrait être une possibilité. une personne qui peut avoir peur, peur de souffrir, peur d'avoir mal, peur que... Il y a une certaine peur ici, associée à la carte qui exprime une violence. Peur d'être coupée. On dirait qu'on... Si on me parle de salaire, de versement d'argent, on dirait qu'il y a une personne qui a peur d'être coupée. attendez. On verra bien. Coupée dans le sens de pénaliser. Dans le sens de pénaliser. Continuons. On verra bien. C'est un message pour le signe du scorpion. Le début. Le début de quoi? Le début. Homme au pouvoir. Une personne qui désire reprendre son pouvoir, qui désire être au pouvoir, qui désire s'élever. Chef. Et on me présente l'énergie sexuelle, l'érection, l'homme en érection, désire. L'énergie sexuelle. L'infirmière, ici, celle qui prend soin, ne veut peut-être plus être sa fille de joie. Il y a peut-être ici une femme qui prenait soin du chef. Étant donné qu'il est nu, on dirait qu'il y a un lien avec la sexualité. Et je le vois ici, la sexualité revient quand même, l'énergie sexuelle du plaisir revient, revient. On dirait qu'il y a un lien qui commence à être lourd. On dirait qu'on porte une charge. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va s'en aller vers une autre personne, une autre qui est ouverte. Donc, si elle, elle ne veut plus prendre soin de lui, bien, il s'en va vers une autre. Il y a quelqu'un qui attend, on dirait, un versement, qui attend d'être payé et qui a peur d'être pénalisé. Allons visiter la carte de la personne repliée sur elle-même. qu'est-ce que vous voulez me dire en lien avec toutes ces cartes? Oups, attendez, les cartes se sont retournées. Confusion. Il y a un repli sur soi. Il y a un repli. Une fermeture, un repli. Une personne a peur d'être jugée. Il y a une grande souffrance. On a peur d'être pénalisé. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui peut exercer une certaine violence. C'est quand même la hache en main. On coupe le bras. Couper l'action. Il y a quelqu'un qui a peur d'être, on dirait que je l'entends comme peur d'être pénalisé parce qu'elle, ici, la carte de l'infirmière ne veut plus, n'a plus de joie à prendre soin du chef. D'après moi, étant donné qu'on me présente le chef en érection, j'ai comme l'impression que le chef demandait quelque chose de plus. On dirait qu'il y a un lien avec la sexualité. Donc, elle prend soin de lui et on dirait qu'il demande quelque chose de plus. Mais il y a quelqu'un qui ne veut plus. Il y a quelqu'un ici qui s'est replié, qui se referme, qui ne veut plus. on attend, on dirait qu'on a peur de ne pas recevoir un dû. Bon, attendez. Quelqu'un a peur d'être jugé, le marteau, cogné sur les doigts. Il y a une notion d'enfermement, enfermé dans une souffrance. C'est ce que je vois là ici, enfermé dans une souffrance. Peur d'être jugé. C'est un message pour le signe du scorpion. Attitude, peur d'être jugé pour nos comportements, peur d'être jugé. Allons visiter la carte de la souffrance, de la maladie. Vous voulez me dire quoi? Il y a quelqu'un qui souffre, nu. Souffrir est la carte nue. Donc, la souffrance est exposée, nu, nu, il y a un dévoilement de la souffrance. Il y a un dévoilement de la souffrance ou bien c'est un dévoilement qui nous fait mal, un dévoilement qui nous fait souffrir. Il y a quelqu'un qui a peur d'être jugé. Une personne se referme, se replie sur elle-même, peut regretter, avoir honte, se sentir rejetée, abandonnée. Une personne souffre, peut avoir le goût de se retirer, s'isoler. Il y a de la confusion. On dirait ici que c'est le masculin qui tient le gros bout du bâton. C'est le masculin ici, c'est le chef, c'est lui qui est au pouvoir. Désir être chef, désir être chef, s'élever, être puissant, désir, chef. c'est lui le chef. Mais pourquoi est-ce qu'on me le présente nu? Pourquoi est-ce qu'on me le présente en érection? Continuons. Essayez un découragement. Ici, il y a l'artiste. Avancez seul. On dirait que la tortue s'en va vers une autre femme. Vers celle qui veut. Vers celle qui veut s'ouvrir. Mais il y en a une qui a peur d'être pénalisée. ici, dévoilement de la souffrance. L'énergie sexuelle est très, très présente. Bon, attendez. Confusion. Ici, quelqu'un souffre. Il y a un dévoilement. Une mise à nu. Une souffrance exposée. Nus. Un dévoilement d'une souffrance. Le dévoilement d'une maladie. Je vais demander une carte pour ici. Confusion. Et la personne qui est complètement repliée sur elle-même. C'est un message pour le signe du scorpion. Il y a un repli sur soi. Un isolement. On dirait de la honte. L'énergie de la trahison. Donc ici, quelqu'un aurait trahi, aurait trahi la confiance de l'autre. cœur brisé. Il y a vraiment beaucoup de souffrance. Grande déception. Donc ici, la confusion cachait possiblement une trahison. confusion. Confusion. Un repli. Un repli sur soi. Le coup de poignard dans le dos. Donc une personne a pu se venger, a pu a pu subir une trahison, vécu une trahison, a pu vivre une trahison. C'est une carte qui nous parle de déception. Je ne sais pas ce que ça vous dit, c'est une du scorpion. On n'ose pas aller de l'avant. Ici, on est découragé. On a peur d'être jugé pour nos comportements. Quelqu'un peut regretter, se sentir coupable. Je vais demander une carte ici. Attendre et le pichet d'eau. Verser un verre d'eau. Attendre un versement. On dirait qu'un versement est bloqué. On attend avant de verser. On dirait réellement que c'est quelqu'un qui offrait un service et qui ne voulait plus prendre soin d'un chef. On dirait que c'est ça. Il y a quelque chose en lien avec la sexualité. attendre attendre et le versement. Ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? Retour vers soi. Il est tard d'aller vers une guérison. attendre. Attendez, je vais demander une autre carte. La tortue qui avance seule et qui s'en va vers une autre femme. C'est tout. Ici, il y a quelqu'un qui crée. C'est quand même la carte de la créativité qui crée depuis longtemps. C'est l'âme de l'artiste depuis longtemps. La tortue nous parle de longévité. Il y a une solitude avec cette carte. Il y a une lenteur aussi. Je ne sais pas si c'est quelqu'un d'un certain âge. On dirait que c'est quelqu'un qui s'en va vers une autre femme qui va désirer s'ouvrir. Il y a quelqu'un qui est découragé. J'ai un inconfort dans la guidance. Je ressens un inconfort. Ici, avec l'âne attachée, on porte un poids. On dirait qu'on n'a pas le goût. On n'a pas le goût. Ma carte du repas est à l'envers. On n'a pas le goût, mais on doit garder un secret. C'est l'énergie de la sexualité. C'est très feu, très chaud. On n'a pas le choix. On ne se sent pas libre. On n'a pas le choix. On ne se sent pas libre. Il y a quelqu'un qui va dire, dire les faits, dire la vérité, qui veut se libérer, qui veut être en paix. Il y a quelqu'un qui souffre aujourd'hui dû à la carte nue. Il y a la souffrance qui est mise à nu. Un dévoilement de la souffrance et en même temps, on dirait que c'est une mise à nu qui fait mal. il y a de la souffrance. Il y a quelqu'un qui va révéler la vérité. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui n'était plus en accord ici. Ça m'a fait penser tantôt à Fille de joie qui n'avait plus le goût de répondre ou de prendre soin du chef. Et le chef est associé à la sexualité de l'homme. C'est quand même la carte du prendre soin. On prend soin de... Mais ici, cette carte n'a plus de goût. Elle veut bloquer. Elle ne veut plus prendre soin. Elle ne ressent plus de joie à prendre soin d'un masculin. Et on dirait qu'il attend avant de la payer. Avant de verser une somme d'argent. Donc, confusion. Ici, on peut avoir semé la confusion pour cacher une trahison. mais là, j'ai comme l'impression qu'il y a une révélation. Ici, c'est la carte qui nous parle de retour vers soi, d'aller vers une guérison. Il est temps d'aller vers une guérison, revenir à soi. Il y a quelqu'un ici qui est encouragé à prendre soin d'elle. Il y a une personne à vous de voir si on est au féminin ou au masculin. Je vais demander une carte sur le héros à l'envers. Oui, regardez. lutte de pouvoir dépendre d'un homme. En fait, ces trois cartes résument ce que j'ai ressenti. Donc, il y a l'énergie d'un combat, d'une lutte, d'un conflit. Il y a quelqu'un qui dépendait d'un homme. C'est cette personne ici qui ne veut plus prendre soin de l'homme ici, de l'homme qui est au pouvoir. Et il y a un lien avec la sexualité de l'homme. Dépendre de, ici, on dirait que c'est ça, il attend qu'on lui verse quoi? Un salaire? Homme, l'as, pardon. Se conformer. il y a une fatigue ici. Il y a un homme qui est fatigué, qui est épuisé. Il y a une lutte, une lutte importante. dépendre de l'homme. En cette guidance, c'est un homme qui désire gagner, qui désire être au pouvoir. Se sentir puissant et ça passe par la carte de l'énergie sexuelle. Désir être chef, désir être au pouvoir. Il y a une personne qui ne veut plus prendre soin de lui. Il y a une lutte, il y a un conflit. On attend avant de verser. De verser, j'ai l'impression de verser. Si on parle de l'infirmière de travail, on attend avant de verser. On dirait une somme d'argent. On dirait que je rencontre une personne qui veut se venger. C'est peut-être pour ça, là. On dirait que je rencontre une personne qui était au service. Service, soin, qui prenait soin et qui ne veut plus être au service. Et on dirait qu'il y a une vengeance. Donc, c'est comme si on disait t'auras pas ta paye. Il va y avoir du retard. On attend. On est dans l'attente. Dépendre homme, lasse. Il y a quelqu'un aussi qui peut être lasse de dépendre d'un homme. En même temps, j'ai l'impression de rencontrer un homme qui est fatigué et qui veut se délivrer. Qui veut opérer un changement. On dirait que c'est une lutte qui a conduit deux personnes à l'épuisement. Il y a de la déception aussi. On s'est fait du mal, en tout cas. On s'est fait du mal dans cette lutte. Il y a un jeu de pouvoir. C'est comme si c'était bon, c'est l'infirmière. C'est comme si c'était le féminin qui devait être au service du chef et de sa sexualité. Mais ici, il y en a une qui ne veut plus. C'est comme si elle disait je ne suis pas ta fille de joie. Ça me fait cet effet-là. Ou je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus prendre soin de toi. Il y a un jeu de pouvoir entre le masculin et on dirait le féminin. Oui, il y a quelqu'un ici qui est en colère parce que le retour de la colère parce que l'autre ne veut pas se conformer. Retour de la colère. Il y a vraiment, on dirait, une vengeance en cette guidance. Il y a quelqu'un qui est découragé. Il y a une lutte. Tu ne veux pas te conformer. On dirait qu'il y a quelqu'un qui essaie de pénaliser une autre personne. L'infirmière, possiblement. On dirait qu'il y a un abus de pouvoir. Se conformer. Tu ne veux pas te conformer et ça repart. la colère. Il y a une lutte. Il y a vraiment une lutte. On va se blesser. Il y a vraiment une... On dirait qu'il y a de la vengeance. ici, une personne est toute mêlée. Elle se replie. Ça ne va pas bien. Il y a de la souffrance. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut se libérer. qui dépendait d'un homme qui dépendait d'un homme qui est las de dépendre. Il y a une personne qui est las de dépendre d'un homme qui veut se délivrer, qui veut opérer des changements dans sa vie, qui veut changer de vie. Mais on dirait ici qu'un autre dit tu ne veux pas te conformer. Et ça repartit. La colère. La lutte de pouvoir. On va se blesser. On va se faire du mal. C'est une lutte de pouvoir on dirait entre le féminin et le masculin. C'est ça que ça me fait comme effet. Se libérer de colère chez soi. Donc se libérer colère, se libérer de chez soi. Le retour de la vie de la colère par la suite se libérer de Donc il y a quelqu'un qui veut se libérer, se délivrer. Ici j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui repart. J'ai vraiment l'impression de voir la tortue qui s'avance vers une femme. On dirait que la tortue me parle d'une personne qui avance lentement. On va aller vers la... On dirait peut-être une personne d'un certain âge. La tortue. On avance lentement. D'après moi c'est quelqu'un. Une personne d'un certain âge. Mais toi si tu ne veux pas te conformer bien ça va être une autre qui va se confirmer. Et c'est peut-être pour ça qu'il y en a une qui a peur de ne pas recevoir sont dus. Il y a un jeu de pouvoir. C'est comme si quelqu'un pouvait tenter de pénaliser l'autre parce qu'elle ne veut pas se soumettre ne veut pas se soumettre au chef et à ses désirs. Il y a quelqu'un qui ne veut pas se soumettre au chef et à ses désirs sexuels. c'est ce que j'ai comme impression mais il va s'en aller vers une autre et c'est reparti c'est la même toune qui recommence la musique la même toune qui recommence. Attaché attaché on dirait qu'il y a un attachement à la sexualité il y a quelque chose de lourd on dirait qu'on me parle d'une dépendance à la sexualité mais il y a quelqu'un qui n'a pas le goût qui n'a pas le goût mon repas est à l'envers il faut qu'on garde le secret mais il y a quelqu'un qui va sortir du secret il y a quelqu'un ici qui avait les ailes attachées qui ne pouvait pas se libérer et qui va se délivrer se libérer en exposant la vérité et il y a quelqu'un qui souffre dû justement à la carte nue on expose une vérité les faits donc il y a un jeu de pouvoir il y a quelqu'un qui ne veut pas se soumettre au chef et à ses désirs sexuels et cette personne associée à la carte de l'infirmière à peur d'être pénalisée on attend de lui verser son dû parce qu'elle ne veut pas se soumettre au chef et à ses désirs donc c'est comme s'il y avait une une trahison il y a quelqu'un ici qui se sent trahi on se blesse il y a une lutte donc le retour tu ne veux pas te conformer en même temps on dirait qu'il y a quelqu'un oui parce qu'il y a quelqu'un qui veut se libérer qui est las de se conformer mais là ça réveille la colère de l'autre qui revient on veut se libérer il y a vraiment quelqu'un qui veut se libérer de quelque chose qui l'enferme il y a une personne qui n'est plus bien dans une situation se libérer de je vais demander une carte image se libérer d'un secret se libérer sur se libérer de en lien avec cette guidance s'il vous plaît le goût à l'envers se libérer vous voyez on se déplace on dirait qu'il y a quelqu'un ici qui se déplace qui ne veut plus se déplacer il y a beaucoup de cachoterie c'est dans le cachet on a peur c'est dans le cachet il y a quelqu'un qui se déplace qui s'en va à la rencontre du chef et qui ne veut plus aller à la rencontre du chef et répondre à ses désirs c'est ce que j'ai comme impression dans cette guidance on ne veut plus on ne veut plus le partenariat non il y a quelqu'un ici qui ne veut plus on dirait qu'on veut sortir de la boîte sortir d'un cadre ici c'est la carte du look du bandit je ne sais pas s'il y a un lien ici la boîte est vide un partenariat un partenariat on souhaite on dirait qu'on souhaite oui oui il y a quelque chose d'illégal donc ici les soins qui reviennent il y a quelque chose qui éclate il y a quelque chose ici qui ne respecte pas les lois on entretient un lien une relation il y a un partenariat ici avec une personne tout est dans le cachet une personne en manque il n'y a rien il n'y a rien dans la boîte il n'y a rien c'est le vide il n'y a rien dans la boîte un partenariat stratégique c'est très stratégique c'est très carré logique carré il n'y a rien dans la boîte boîte vide je ne sais pas s'il y a un lien avec un vol parce que ça me fait penser au look du bandit la cagoule il y a quelqu'un qui ne veut plus se déplacer se libérer de se libérer du cachet il y a quelqu'un qui ne veut plus aller vers vers quelqu'un qui se cache on ne veut plus ici il y a quelqu'un d'après moi avec la carte de la police à l'envers non il y a quelque chose qui semble être illégal un lien un lien on veut couper les ponts on veut couper les ponts on le sait qu'on est dans le hors la loi on veut couper les ponts on ne veut plus être partenaire avec le chef il y a comme il y a comme on dirait un jeu c'est stratégique ça me fait penser au jeu d'échec un jeu caché un jeu caché il y a quelqu'un qui ne veut plus je le répète encore mais ici la carte danser swingier danser il y a quelqu'un qui ne veut plus mais on dirait qu'on a de la difficulté à respecter à se respecter à nos limites à moins que c'est l'autre qui ne respecte pas les limites on cherche à couper les ponts on cherche à bloquer un partenariat il y a quelqu'un qui cherche à mettre un terme qui souhaite se libérer qui ne veut plus jouer dans le caché qui ne veut plus qui a peur bon je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive on verra bien il y a quelqu'un qui veut la paix en cette guidance qui veut se libérer qui veut être en paix chez elle chez lui il y a une personne qui veut être en paix chez elle qui veut se délivrer se libérer qui ne veut plus se conformer au chef et à ses désirs c'est ça que j'en comprends cheminement donc là ici on nous parle de la croisée des chemins il y a la famille en dessous du paquet donc ici on pourrait parler d'un clan un groupe un clan donc on est rendu à prendre une décision on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut sortir d'un clan sortir qui ne veut plus faire partie d'un clan cheminement croiser des chemins planification et temps d'avancer allons-y avec la carte 40 qui nous dit quoi nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi la route la route peut être longue mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin la route vous mènera vers votre destination finale celle de la vérité et de l'amour la croisée des chemins planification et temps d'avancer ce sont les mots-clés de la carte donc d'après moi il y a quelqu'un ici qui est rendu à prendre une décision à opérer un changement il y a une personne qui ne veut plus prendre soin du chef et de ses désirs et qui risque d'être pénalisé parce qu'on attend avant de verser on dirait verser peut-être un salaire verser on dirait que ça fait partie d'un jeu de pouvoir puisque tu ne veux pas te conformer il y a quelqu'un qui s'enrage ça revient il y a quelqu'un qui veut sortir de ça qui n'est plus bien qui dépend qui dépend de l'homme qui est fatigué de dépendre de ce chef il y a vraiment une lutte et en même temps on dirait que l'homme est las il veut se délivrer aussi mais il y a vraiment la lutte le contrôle est fort se conformer se conformer tu ne veux pas te conformer la colère qui revient il y a vraiment il y a quelqu'un ici de tenace il y a quelqu'un de très très tenace on dirait qu'on est pris dans quelque chose on ne veut plus pourtant pour moi c'est clair quand je regarde les cartes il y a quelqu'un qui ne veut plus prendre cette route qui ne veut plus aller dans une certaine direction qui veut sortir de la boîte qui veut sortir d'un cadre qui veut sortir d'un clan qui veut mettre un terme un partenariat qui ne veut plus qui veut couper les ponts mais on dirait qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas arrêter ou il y a quelqu'un qui n'entend pas la limite ou qui ne veut pas entendre la limite c'est l'effet que ça me donne en tout cas donc rappelez-vous cheminement croiser des chemins temps d'avancer je ne sais pas ce que ça vous dit le signe du scorpion je vais demander une autre carte attendez je vais demander un message de l'univers je me fie à mon intuition je n'ai pas besoin de lutter même en pensée pour améliorer cette situation et atteindre mes buts Dieu me guide et le bien que je désire est proche et facile à obtenir donc pour ce qui concerne Dieu rappelez-vous vous pouvez l'ajuster vous pouvez le remplacer par un mot qui correspond à vos croyances qui vous respecte en vos croyances je me fie à mon intuition je n'ai pas besoin de lutter même en pensée pour améliorer cette situation et atteindre mes buts Dieu me guide et le bien que je désire oh il y a un oiseau à ma fenêtre oups ok Dieu me guide et le bien que je désire est proche et facile à obtenir alors voilà prenez soin de vous je vous invite à prendre soin de vous à vous respecter pas facile ici là je vois vraiment que la lutte de pouvoir difficile de sortir de ce combat il y a un homme qui veut dominer il y a un jeu de pouvoir un abus de pouvoir je ne sais pas ce que ça vous a dit mais en tout cas si ça ne fait pas écho en vous laissez le message circuler c'est ici que je vais m'arrêter prenez soin de vous merci pour votre écoute votre implication merci pour les petits pouces en l'air toujours très appréciés je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne à très bientôt à très bientôt à très bientôt